Mais c'est quoi ce bordel ? On peut y retourner, et sauver nos mères. Où on est ? C'est pas où, mais quand. Et coucou c'est Dina, je viens de regarder The Rise of Red, on l'a attendu depuis vraiment très longtemps, je me suis même dit que ça allait possiblement être annulé tellement on en a entendu parler, ça a duré très longtemps, beaucoup de gens ne pensaient pas que Descendant allait revenir suite au décès de Cameron Boyce il me semble, qui jouait le rôle de Carlos, le fils de Cruella. J'ai regardé le film avec Jotis, qui est hors caméra, coucou, coucou, et il pourra me corriger ou rajouter des choses si je peux oublier. Donc je vais commencer sans spoil à vous dire la vie globale. Déjà, le pitch c'est, Oradon est maintenant dirigé par Uma, alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, même si Uma est devenue gentille, le fait que tous les anciens protagonistes soient partis en voyage, machin, on laisse le rôle à Uma, d'accord, c'est un personnage qu'on connaît, ça fait la suite, il y a elle et il y a aussi la bonne fée, c'est la même actrice, c'est le seul personnage qui reste d'ailleurs. Oui, c'est les deux qui restent. En gros, Uma décide, oh, il y a un pays qui a été fermé depuis très longtemps, parce que la reine est totalement gestarbée, le pays des merveilles, sa fille aussi a le droit de venir. Donc là, je trouve que c'est intelligent, l'idée, le principe que c'est un personnage qu'on n'a pas utilisé, donc allez, on va la chercher, nickel, on se retrouve au pays des merveilles, où on retrouve donc Raid, alors pas être une reine, on l'a déjà vu plein de fois, mais bon, ses descendants, on voit quelques musiques qui sont sympathiques, je ne peux pas aller trop loin sans spoiler, parce qu'il y a des petites choses, surtout quelque chose d'assez touchant au début, que je ne préfère pas vous dévoiler ici. En tout cas, comment vous dire, le film est vraiment comme les autres descendants, à 95%, on dit bien, on est entraîné, les musiques sont bien, on n'a que deux personnages principaux à suivre, petite notion spéciale, au fait que les personnages principaux ont toujours des cheveux de couleur très rouge, bleu, il y en a quelques-uns, je crois, j'ai vu avec des cheveux verts, des cheveux jaunes, mais c'est vraiment des personnages très secondaires, il y a des nouveaux méchants, bon, ça a été teasé, donc vous avez vu, il y a Maléfique jeune, Adès jeune, on savait dans le pitch qu'il y avait une histoire de voyage temporel, donc, on suit donc Red, la fille de la reine de coeur, et Chloé, la fille de Cendrillon, on voit Cendrillon et Charmant, il s'appelle Charmant, et ils sont joués par les deux acteurs, donc qui ont joué dans un vieux film de Cendrillon, qui était Disney Channel, il me semble, c'était un film avec Whitney, je ne sais jamais le prononcer, je ne sais jamais le prononcer, Whitney Houston, Whitney Houston, et du coup, ils ont pris les deux mêmes, mais ce n'est pas du tout canonique, parce qu'on les voit jeunes, il y a toute une histoire là-dessus, je ne peux pas aller plus loin sans spoil, en tout cas, je vous dis, les 5% qui restent, n'est-ce pas Jotis, on a été un peu, mais, en gros, le film, le film, globalement, étrangement, je ne peux pas trop en dire, mais on ne dirait pas un film, la façon dont l'épisode se termine, on dirait, il n'y a pas, comme s'il n'y avait pas de troisième acte, il n'y a pas un gros boom en disant, ça y est, c'est la fin, ça se finit un peu comme ça, donc, maintenant, je vais passer en partie spoil, parce que vraiment, il y a trop de petites choses à dire, et pour les gens qui veulent le découvrir, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, ou que vous vous en foutez, donc, la chose principale, au début, que je trouve super intéressante, et je ne m'y attendais pas, ils ont fait mourir le personnage de Carlos, dans le film, aussi, et je trouve ça, personnellement, à la fois génial, et touchant, parce que ça fait un hommage à l'acteur, ça ne fait pas stylé des parties, comme les autres, il y a un côté très touchant, avec Uma, qui a sa petite larme, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'Uma, elle n'est pas le joueur à pleurer, en plus, donc... Mais je t'avais même demandé, mais attends, j'ai peut-être loupé une phrase au début, où ils ont dit que... Ben non, vraiment, c'est juste, il aurait aimé que tous les enfants des méchants soient là, et du coup, on est... Oui, c'est grâce à lui que l'intrigue se lance. Voilà, du coup, c'est très très touchant, et c'est la meilleure fin qu'on puisse faire à un personnage comme ça, comme ils avaient fait avec Black Panther, où ils ont préféré faire mourir le personnage, ne me dit pas que c'est un spoil, le film a quelques années, quand même, mais voilà, donc là-dessus, j'ai été très touché, comme il n'y a que deux personnages à suivre, l'histoire avance, vraiment, on est concentré sur deux personnages, donc forcément, on se perd un peu moins, contrairement aux anciens films, où ils ont essayé de développer Jay et Carlos, mais qu'au final, ben, on s'est reconcentré sur Evie, et sur Mal, toujours, toujours, toujours. Le personnage de Red, je suis sûr que l'actrice est plus âgée que... Elle a un visage vachement de femme, tu vois. Après, est-ce qu'ils sont censés être plus âgés aussi, que les anciens des enfants ? Je pense pas, ils rentrent à l'école, donc normalement, ils ont le même âge. En tout cas, elle a vraiment un visage très... Ben, elles sont très belles toutes les deux, il n'y a rien à dire. On est vraiment plus sur Red que sur Chloé. Chloé n'est pas non plus un personnage secondaire, mais vraiment... Ben, d'ailleurs, c'est dans Descendants, on suit en général les méchants, Chloé est une fille de gentille, donc c'est peut-être pour ça. Ensuite, du coup, beaucoup de gens se disaient, mais comment ça se fait ? On y a déjà le fils à Cendrillon, qui s'appelle Chad et tout. Je me suis dit, ils vont pas le Redcon, quand même ? Ben non, il est vraiment là. On le voit pas, mais ils en parlent. Charmant par le voir dans un match de je sais pas quoi. Je sais pas s'il le précise. Il dit, oh, il compte sur toi pour aller voir un match. Enfin, bref. Il y a un truc assez bizarre, on le voit pas, mais c'est assez violent. Cendrillon est décapité dans ce film. C'est vrai. Là, c'est pas montré. D'ailleurs, le mec qui joue le Charmant, à ce moment-là, on voit vraiment... Il joue la tristesse. Ils sont bons, les deux, là. Ah ouais, franchement... Franchement, ouais. Là-dessus, rien à dire. Au niveau des caisses... Et la reine de... Ça change, parce que les acteurs de Rendescendants, c'est souvent des gros clichés, en fait. Ouais. Je suis la princesse, c'est tout. Oui. L'amour. Donc ça change. Et là, les deux, ils sont un peu à part, je trouve. Le couple... Ouais, c'est vrai, ils sont... Il y a juste une petite incohérence du fait et je trouve que c'est bizarre que Cendrillon ait pas parlé à sa fille de sa jeunesse, parce que ça, elle découvre totalement. Ce qui est vraiment génial, c'est que Bridgette, donc la reine de cœur, appelle Cendrillon Ella, parce que c'est son vrai nom, Ella. Normalement, c'est Cinderella, donc en français, ça marche pas trop, mais ses belles-sœurs l'appelaient Cendrillon, qu'elle traînait dans la suie, et du coup, Cinder Ella, Cinderella, Cendrillon, voilà. Bref. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et on a eu un gros coup de cœur pour la reine de cœur, n'est-ce pas ? La voiture de la reine de cœur. C'est une espèce de petit 4x4, là où je sais pas quoi... C'est une jipe un petit peu. Allez, rembêteur, Simone. Et puis le fait qu'elle soit une jongleuse avec les cartes et tout, enfin, il y avait un truc vachement sympathique autour de ça. Les tenues très... Eh ben, la scène, quoi, pareil, toujours les décors carton-pattes, mais c'est ce qu'on aime dans Descendants. Pas trop, surtout dans le château de la reine de cœur, je trouve, quand elle se fait poursuivre. Oui. Là, les créneaux, eux... Ah, d'ailleurs, il y a le chapelier fou, tiens, aussi. Ouais. Bon, il sert pas à grand-chose, il donne la fameuse montre à voyager dans le temps. C'est le précepteur. Et dès qu'on a compris, parce que j'avais oublié, mais c'était annoncé partout, j'avais oublié, mais dès que j'ai revu cette machine, je me suis dit, « Ah oui, c'est vrai, il y a un wesh dans le temps, et forcément, ça va foutre la mouise, et ça va foutre la mouise, clairement, on s'en rend compte surtout vers la fin. » On a du coup un nouveau groupe de méchants. Un méchant... Jotis n'a pas trouvé ça bizarre, moi j'ai trouvé ça bizarre. Le fait est qu'il y ait Maléfique, et Hadès, jeune, qui soit en sous-fifre, moi ça m'a fait bizarre, alors que... Bon, Hadès, c'est... Vous trouvez que c'était sous-fifre ? Hadès, c'est différent, mais Maléfique, c'est quand même la méchante du premier film, c'est la mère de Mal, c'est pas n'importe qui. Et là, elle est sur le côté, en train de faire des... La Claudette, ça va être mon nouveau truc. Elle papillonne déjà avec Hadès. Elle papillonne déjà avec Hadès, mais ça, ça va. Mais en tout cas, l'actrice joue super bien le personnage, c'est juste sa coiffure qui est bizarre. Tu vois vraiment que c'est une... Ouais, c'est vraiment une... J'aurais préféré qu'elle ait ses cornes, ou voilà. Et donc du coup, le nouveau gros, regardez bien, méchant, c'est Uliya, 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 un personnage inventé pour Descendants, parce que c'est une petite sœur à Ursula. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis Ursula, tout simplement. Mais non, c'est la petite sœur à Ursula, qui est la reine, la cheffe des méchantes, parce que Ursula, c'était genre la grande méchante, alors il y avait un... Elle a toute une réputation à tenir, donc en fait, elle est peut-être pas vraiment méchante, mais voilà, elle veut la réputation de sa sœur. On retrouve le capitaine Crochet, jeune, Maléfique et Hadès, et un nouveau, le fait, alors en français, c'est sous-titré pendant la chanson, de la chanson, mais il dit je suis le fils de Morgane, et je pense qu'il s'agit de Morgana, donc ça serait le cousin de... Ou l'ennemi de Merlin, peut-être, comme c'est l'école de Merlin. Ah oui, peut-être. Ouais, là, là-dessus, si vous avez compris, n'hésitez pas. C'est le rapport avec les serpents, je sais pas. Ouais, parce qu'il a eu les yeux qui ont... Ouais, c'était un peu facile, il voulait mettre un personnage un peu pour remplacer le fils à Gaston, qui avait un peu ce côté un peu foufou, un peu... Ouais. On voit le personnage de Merlin, du coup, qui est le directeur de l'école, et donc du coup, tout va être... C'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais en gros, Red revient dans le temps pour faire en sorte que sa mère ne soit pas méchante, parce qu'elle sait qu'il s'est passé un truc avec sa mère. Ils vont empêcher Oulilia, Oulala, Oulala, je sais plus comment elle s'appelle, d'avoir un livre magique lui permettant de créer une potion... Une potion ? Un... Un gâteau. Un gâteau. Mais attends, ça aussi c'est une incohérence. Si jamais elle a été paralysée quand elle a ouvert le livre, pourquoi elle a pas été paralysée dans le passé ? Si ça te les était. Non mais c'est vrai. Donc en gros, Red, Red et Chloé vont essayer de voler le livre avant le groupe de méchants. Elles réussissent à la voir, mais le groupe de méchants arrive et lui disent Ah ah, tu as fait l'épreuve à notre place. Ah, et là ils sont paralysés. Oui. Bah, dans le passé, comme Chloé et Red n'étaient pas là, normalement ils auraient été paralysés aussi, comme ils ont des mauvaises intentions. Voyez, le voyage dans le temps. Elles réussissent à avoir ce bouquin, elles disent ça y est, super et tout, il n'y aura plus jamais de problème. On voyage dans le temps. Alors, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait la scène de balle. Le moment où normalement, voilà, le moment où normalement, Bridget, la reine de cœur, a été, apparemment, elle a été transformée en monstre à cause du gâteau. Enfin bref, on ne l'a pas vu, on n'a pas vu tout ça. Avant même l'arc 3, vraiment, c'est vraiment la fin, ce qui aurait dû se passer. Et bien, ils voyagent dans le temps et là, la reine de cœur, l'amour et tout le monde est heureux et tout le monde... est née si la reine de cœur n'avait pas été méchante. On ne sait pas qui est son père, mais bon, bref. Et là, Uma, qui est la narratrice depuis le début, dit mais jouer avec le temps, c'est pas bien. Donc, on a supposé tout de suite que dans la suite, parce que clairement, c'est un cliffhanger comme une série, que Uma, comme sa ligne temporelle aussi a été changée, elle veut venger sa famille, sa tante, parce que oui, c'est sa tante, oulala là, qui a été punie. Et du coup, ça se finit sans un arc explosif à la fin, sans une musique aussi marquante que les autres, avec des cœurs, de l'amour partout, et c'est le premier descendant qui se termine comme ça. Tous les autres descendants, on aurait pu les regarder en tant que film entier. Là, on dirait un épisode d'une série. Et alors qu'on est d'accord, Jotis, tout le long de l'épisode, on s'est dit, ouais, c'est un descendant comme les autres, il est cool, on est concentré sur deux persos, du coup, il va être mieux que les autres, et tout ça. Et là, ça se finit comme ça, on s'est regardé avec Jotis, on s'est dit, mais attends, ça fait 3-4 ans qu'on outille ce film, à peu près, et au final, ça ressemble à un épisode de série. Je pensais vraiment que j'allais arriver en vous disant, ouais, c'est comme les autres, c'est trop cool, machin. Ça manquait d'un vrai truc final, quoi. Ah oui, il n'y a pas de... Ils se battent contre des épées magiques, elles disparaissent, on appuie sur le bouton. Les méchants, vous avez paralysé, hop, c'est fini, on a le livre, on retourne dans le temps, hop, je suis gentil, ah ! Je me suis dit, remarque heureusement qu'Ouma elle parle. Oui, parce que sinon, sinon, parce qu'au moins, tu te dis, bon, il y a une suite d'accords, il y a, voilà, mais, mais non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Je crois qu'elle est vraiment gentille, la reine de cœur, à la fin. Franchement, je pense que... Ça va, mais pas totalement. C'est un peu le côté peignant les roses en rouge, tu sais. Donc, je trouve que ça va, mais... T'imagines s'ils n'ont pas vraiment changé ? Je ne sais pas. Si vous êtes jusque là, je ne sais pas, si je dois vous conseiller de... Enfin, si vous êtes là, si vous vous en foutez, je ne sais pas. Voilà, peut-être que je vous ai découragé à le voir si vous ne l'avez pas vu, mais je serais... Tous les autres descendants, j'ai dit, allez les voir, on a envie de danser et tout. Celui-là, il est dansant, il y a des trucs sympas. Il y a toujours des personnages dont on parle beaucoup, mais qu'on ne voit pas, comme Anastasie et Javotte. C'est toujours, on est dans une grande rue, vite, j'ouvre la porte, Anastasie et Javotte, comme il nous avait fait pour... Une réduction de budget. Voilà, c'est ça. Enfin, je ne sais pas quoi en penser. On peut dire, quelque part, je suis déçu, forcément, mais juste à cause des 5% finales, c'est peut-être méchant de dire ça. Peut-être que je suis un monstre. Et comme tu dis, avec le voyage dans le temps, on ne comprend pas pourquoi la reine de cœur, du coup, elle est à cette réception pour que sa fille soit intégrée à l'école, alors que si elle n'a jamais été méchante... Voilà, si elle n'a jamais été méchante, normalement, Raid était là depuis le début. Oui. C'est pour ça. À moins que ce soit vraiment son année de rentrée, quoi. Alors, j'espère vraiment que dans la suite, ils ne vont pas faire de voyage dans le temps. Au pire, Uma va être méchante, ok. D'ailleurs, on voit bien qu'ils ont beaucoup plus... Ils vont casser cette horloge à la comp. Ils ont beaucoup plus de budget, du moins, beaucoup plus de moyens techniques parce que la tante à Uma, elle a tout le temps, tout le temps, ses tentacules. Tout le temps. Elle s'accroche et je trouve ça génial, par contre, tu vois. Tu te rappelles, Uma, avec ça ? Je me suis dit, ils vont refaire la musique entière de... What's my name ? What's my name ? Uma. Donc, c'est une de mes musiques préférées de Descendants. elles sont en anglais, les chansons. Ouais, toujours. Et elle est toute... Vraiment, c'est un tout petit passage. J'ai eu peur qu'ils nous la refassent en entière. C'est une petite intro. Et au final, nickel. C'est pile pour ce qu'il faut. J'ai adoré Uma dès qu'elle est apparue dans les premiers épisodes de Descendants, donc il n'y a aucun problème sur son photo. Elle est trop bien, Uma. C'est peut-être facilement être un de mes personnages préférés, en fait. Oui. Avec Evie et Mal, voilà. Parce que Jay et Carlos, hélas, c'est un peu mis à part. Oh, Evie et Mal, ça me saoule. Ça faisait un peu trop le côté girl power, alors que voilà, on regardait ça en espé... Elles sont cuquées et pommes d'amour, là, les deux. Bah ouais, mais bon, c'est... D'ailleurs, tu as remarqué, il faudrait que j'aille voir, mais Jotis a remarqué un moment où l'épée de... l'épée de Chloé, apparemment, quand elle tombe par terre, elle... Accessoire. Et voilà, forcément, ils ont fait de Chloé un personnage très... Enfin, qui sait se battre à l'épée, mais qui est un peu maladroite. Et Red, qui est très très souple, il y a une Yamakasi, enfin, elle escalade les murs, elle fait Mario, elle rebondit, enfin voilà. Vraiment, non, on va dire quand même que c'est en majorité du positif, mais j'espère juste que dans les suites, ils vont pas faire de voyage dans le temps, quoi. Allez, Ouma, elle veut venger sa famille, on se réconcilie, et puis basta. Le fait que la méchante, elle est... Excusez-moi, mais elle est con, quoi. C'est elle qui a été volée les plumes magiques et le fait est qu'elle soit transformée en flamand rose, là, alors qu'elle a tout fait pour... Enfin, voilà, c'est... La méchante, attention, tu parles de Ululia. Ouais, Ululia, oui, bien sûr, je parle de Ululia, oulala, oulala. Donc, ouais, je... Je sais même pas si t'as expliqué l'histoire, en fait. Ouais, donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. C'est juste que ça me fait peur parce qu'on l'a attendu depuis... Espérons peut-être qu'ils ont tourné les autres films en même temps. Ouais, j'espère que ça va aller plus vite. Ah ouais, non, mais attends, si on doit attendre deux ans pour le prochain, déjà que celui-là, il nous a pas trop... Si on nous dit allez, dans six mois, le prochain, il sort, bon, mais j'avais pas vu d'annonce, Parce que celui-là, en plus, t'as remarqué, il s'appelle Descendant Rise of Red. Oui. Mais... Mais... Je te l'ai envoyé sur la notification, c'était écrit Descendant 4. Mais ce qui me frustre, c'est qu'on dirait qu'on part sur une nouvelle série de films. Une nouvelle trilogie. Une nouvelle série à part entière, alors que les autres films se suffisaient à eux-mêmes. Donc voilà, tu conseillerais, toi, de le voir quand même ? Les trois premiers cas, oui. Après, tu peux éteindre la télé. Ouais, regardez-le si vous... Parce que les musiques sont bien, les chorégraphies sont bien. C'est une comédie musicale. Les personnages se connaissent pas, mais ils font la même chorégraphie. Les personnages habillés en rose ont les cheveux roses, les personnages en rouge ont les cheveux rouges. On sait pas trop d'où ça vient, mais je me souviens plus dans un des Descendants précédents... Ça évite aussi quelques clichés, je trouve. Je m'attendais trop au truc où les deux filles de... Les deux filles, là, qui me lèvent dans le temps, elles... Ah non, tu vas me trahir et tout. Ouais. Ça, ça va, ils ont... Au final, ça a été assez vite, ouais. Ouais, c'est... Tu vas me trahir. Non, je vais pas trahir. Elles se font très vite confiance, c'est vrai. Je m'attendais vraiment à un autre retournement que les méchants, c'est les méchants. Bah ouais, c'est ça. On s'attendait à ce que ça soit la mère de Cendrillon. On s'attendait à ce que ce soit Ella qui, au dernier moment, parce que peut-être... Pour le prince. Charmant aurait peut-être craqué une demi-seconde et puis du coup, elle aurait fait une petite bêtise. Le scénario de Descendants, ça a jamais été son fort et c'est pas encore le cas aujourd'hui, encore plus à cause du voyage dans le temps. Mais franchement, sinon, niveau musical, niveau costume, les costumes, quand même. Oui, niveau décor aussi. Niveau décor, il faut absolument qu'il y ait une suite. Sinon, ce film n'a quasi aucun intérêt. C'est un happy ending comme on n'en a jamais vu, sinon. C'est vrai. C'est mieuleux, ça me donne la gerbe. Ouais, au moins, on sait que la suite, ça va être les mêmes personnages. Donc, à voir. Oui. À voir, à voir. Donc, voilà. J'espère que ce petit avis vous a plu. N'hésitez pas à vous le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour la suite de ce Descendants. Et si vous regardez cette vidéo avant le 21 juillet, le 21 juillet, entre 14h et 14h30, on fait un live avec Princesse. Ça fait 3-4 ans qu'on n'en a pas fait pour papoter avec vous. Pour papoter avec vous et on va sûrement revoir ensemble le Disney épisode pour vous parler des anecdotes, les scènes coupées et tout. Ça va être assez sympa. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Bisous à tous. Des bisous.